Bonjour à tous, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle comparaison entre deux joueurs. Et comme vous avez vu dans mon sondage sur Insta, ça sera entre Neymar et Mbappé. Je pense que là vous avez été catégorique. Du coup, je vais vous dire lequel de ces deux joueurs est le meilleur pour moi, en me basant comme d'habitude sur plusieurs critères. D'ailleurs, les prochaines fois, pour challenger, c'est possible que je fasse la même chose avec deux entraîneurs. Mais bon, comme d'habitude, je vais vous proposer un sondage sur Instagram, comme ça vous pourrez choisir ça. Et sur ce, c'est parti pour cette vidéo. Pour entrer directement dans le vif du sujet, je vais choisir un critère qui les départage très bien. C'est tout simplement le mental. Parce que pour moi, ça fait aucun doute qu'Mbappé a un meilleur mental que Neymar. Après attention, ça n'a rien à voir avec la fameuse réputation qu'a Neymar, de pleurer à chaque fois qu'on le touche. Par contre, on va pas se mentir, mais quand on voit qu'en 2017, Mbappé a réussi à porter Monaco en demi-finale de Ligue des Champions, et que l'année d'après, il a réussi à faire la même chose avec l'équipe de France en Coupe du Monde. Parce que, ok, il veut pas qu'on lui parle d'âge, mais quand tu vois qu'à 18 ans, il a réussi à faire tomber Dortmund et City, et qu'il réussit même l'exploit d'avoir marqué en finale de Coupe du Monde. Je suis désolé, mais moi, perso, mon plus grand exploit à cet âge-là, c'est de réussir vite à recopier le devoir de mon voisin de classe, avant que la prof, elle passe vérifier. Non, mais sérieusement, pour faire ce qu'Mbappé a fait à son âge, ça prouve que le mec, il avait aucun stress, aucune pression, ni rien du tout. Après, c'est vrai qu'avec le PSG, il y a plusieurs matchs où il est passé à côté, comme par exemple le match retour contre Manchester l'année passée, où là, on a vraiment ressenti une grosse pression de sa part, parce qu'il a vraiment fait une prestation en dessous de ses capacités. Après, il y a un point où Neymar fait largement la différence. C'est tout simplement au niveau de l'expérience, parce que quand d'un côté, Mbappé a été formé dans la prestige de l'académie de Clairefontaine, et qu'il a terminé sa formation avec Monaco, Neymar, il a eu une enfance dans les favelas de Sao Paulo, avec les fameuses difficultés financières que vous connaissez. Après, il faut savoir que même si les deux joueurs sont arrivés en même temps au PSG, l'expérience des deux joueurs avant d'arriver à Paris, elle n'a rien à voir. D'un côté, on a Mbappé qui a fait seulement deux saisons complètes en pro et encore. Et d'un côté, il y a Neymar qui en a fait quatre au Barça quand même. Et quatre autres à Santos, qu'il ne faut pas oublier, c'est l'un des meilleurs clubs brésiliens. Donc c'est sûr que Neymar a quand même eu du vécu avant d'arriver au PSG. On peut rajouter à ça qu'il a quand même connu deux Copa America et deux Coupes du Monde. Après, là où c'est beaucoup plus serré, c'est par rapport aux stats. Parce qu'il faut savoir que sur ces quatre dernières saisons, le Français a beaucoup plus de buts que Neymar. Après, bien sûr, il faut quand même prendre en compte que le Brésilien a joué beaucoup moins de matchs. Et pour le coup, en ce qui le concerne, il a un meilleur ratio par rapport à ses nombres de buts par match. Et justement, c'est la transition parfaite pour parler des qualités des deux joueurs. Parce que même si d'un côté, il y a une qualité qu'on ne pourra pas enlever à Mbappé, c'est sa vitesse. Par contre, pour ce qui est de la technique, c'est incomparable. Neymar est largement au-dessus. La preuve, c'est qu'il y a quelques semaines contre l'OL, avec le but d'Mbappé sur son exploit individuel, c'est la première fois dans sa carrière que le Français a marqué un but sur un raid solitaire en dribblant plusieurs joueurs. Alors que Neymar en un Jamie Witt débute comme ça. En fait, il y en a beaucoup qui ont l'impression que Mbappé est très technique par rapport à son but contre l'Argentine. Mais ça, c'est parce qu'il faut faire attention. On confond souvent dribbler un joueur et prendre un joueur de vitesse. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Et pour le coup, le fait de prendre un joueur de vitesse, c'est typiquement la qualité de Mbappé. Par contre, avec sa technique, Neymar aura plus de facilité à dribbler des joueurs. Après, je pense que la qualité qui va vraiment trancher entre ces deux joueurs, c'est tout simplement la frappe. Et là, c'est vraiment Neymar qui a une meilleure frappe, il n'y a pas de doute. Et je vais me baser sur les buts à l'extérieur de la surface que les deux joueurs ont inscrits dans leur carrière en club. Le Brésilien en a mis 22 pour seulement 5 pour Mbappé. D'ailleurs, toujours en club, Neymar a mis 13 buts sur Koufran. Alors qu'Mbappé n'en a jamais mis, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Ensuite, je voulais parler du palmarès, bien sûr, en dehors de leur palmarès commun avec le PSG. Du coup, Mbappé a gagné une Ligue 1 avec Monaco. Et bien sûr, une Coupe du Monde. Mais franchement, malgré ça, on ne va pas se mentir, le palmarès de Neymar est beaucoup plus impressionnant. Déjà en Espagne, il a 2 Ligas, une Champions League avec le Barça et une Coupe du Monde Club. Et avec Santos, il a 3 championnats brésiliens et surtout une Copa Libertadores. En Amérique du Sud, c'est le trophée le plus prestigieux après la Copa América. Et si ce n'est pas assez pour vous convaincre, Neymar peut aussi rajouter une médaille d'or aux Jeux Olympiques et une Coupe des Confédérations avec la Célesao. Donc c'est sûr que la différence entre les deux joueurs est flagrante. Après, je n'ai même pas pris en compte les différentes Coupes qu'il a gagnées avec le Barça. Parce que perso, en termes de prestige, les Coupes nationales, ce n'est pas ce qui me fait le plus rêver. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi. Après, un autre critère dont je veux parler, c'est tout simplement la marge de progression du joueur. Et là, dans ce cas-ci, c'est vraiment intéressant. Parce qu'il ne faut pas oublier que les deux joueurs ont quand même 7 ans de différence. Donc déjà qu'on puisse les comparer tous les deux, c'est déjà très flatteur pour Mbappé. Donc même si Neymar a déjà beaucoup plus prouvé dans sa carrière, le Français a largement le temps de le rattraper, que ce soit en termes de palmarès. Ou même au niveau de ses qualités intrinsèques, à 21 ans, il a largement le temps de progresser. Surtout que je vois mal Neymar faire une carrière très longue. Comme vous savez, c'est pas comme s'il avait une hygiène de vie qui va l'aider par rapport à ça. Après, il faut faire attention par rapport à Mbappé. C'est que sur ses débuts avec Monaco ou avec l'équipe de France, notamment en Coupe du Monde, il a vraiment montré un visage, mais impressionnant. T'avais l'impression que dans 3 ans, il allait gagner le ballon d'or. Mais on a bien vu après la Coupe du Monde 2018, que même s'il était toujours excellent, il a vraiment un niveau qui s'est stabilisé. Et ça, c'est un classique, parce que quand un joueur qui est peu connu a du talent, il aura beaucoup plus facile à s'exprimer, vu que les défenseurs connaissent pas ses qualités et ses défauts. Donc voilà, comme vous avez vu, pour moi, Neymar est plus fort, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, si à la fin de leur carrière, à tous les deux, on devrait faire les comptes, je pense vraiment qu'à ce moment-là, ça sera une autre histoire. D'ailleurs, qui sait peut-être que dans 10 ans, quand Mbappé aura pris sa retraite internationale, après avoir gagné la Coupe du Monde 2032 avec la France, peut-être que je referai une vidéo pour comparer ces deux joueurs. Pour l'instant, il y a d'autres joueurs et entraîneurs que j'ai envie de comparer, donc abonnez-vous si vous voulez voir les prochaines vidéos, et suivez-moi sur Instagram pour choisir quel entraîneur ou joueur je vais comparer. Mais en attendant, on se retrouve mercredi sur un autre sujet qui pourrait vous intéresser, mais surtout d'ici là, faites très attention à vous.